Dans cette troisième vidéo, je vais vous expliquer comment programmer une étiquette NFC. Alors, les étiquettes NFC, on les trouve sous plusieurs formes. Celle-ci, qui est donc sous forme plastique, et puis là, j'ai d'autres étiquettes qui sont là sous forme autocollante. J'ai donc cette étiquette qui est beaucoup plus fine et qui a exactement les mêmes fonctions que l'étiquette plastique. Alors, une étiquette NFC se programme via un smartphone, forcément compatible NFC. Tous les smartphones ne le sont pas. Les iPhones ne comportent pas cette fonction NFC. Mais les derniers modèles les plus récents, enfin les modèles les plus récents Android, sont équipés d'un réseau NFC. Certaines tablettes sont aussi compatibles NFC, comme la dernière tablette de Google, la Nexus 7 par exemple, dispose d'un réseau NFC. Alors, pour activer le réseau sur un portable Android, vous devez aller dans les paramètres. Voilà, dans les paramètres. Vous trouvez donc ici tous les réseaux, Wi-Fi, Bluetooth, et si vous faites plus, eh bien vous voyez le réseau NFC qu'il faut donc activer. Alors maintenant, je vais donc écrire l'étiquette NFC. En fait, je vais enregistrer sur l'étiquette l'adresse du lien du commentaire audio que j'ai enregistré sur Eclablog lors de la vidéo 2, le commentaire sonore sur le Palais du Louvre en l'occurrence. Donc, j'utilise pour ça TagWriter, qui est vraiment une application gratuite sous Android et vraiment très simple d'utilisation. Le mieux, c'est d'enregistrer, d'envoyer cette URL sur votre boîte mail afin de la copier car l'adresse est assez longue à saisir. Donc là, je vais me positionner sur mon compte Gmail. Voilà, je vais ouvrir, je vais donc ouvrir le lien. Je vais me désoigner un petit peu. Voilà, donc là, j'ai le lien vers l'URL. Je vais copier l'URL du lien. Ensuite, je reviens donc sur mon application TagWriter que je vais ouvrir. Alors là, je vais créer ce qu'on appelle un... Ce qu'ils appellent un bookmark, en fait. C'est une URL, une redirection vers une URL. Voilà, je vais créer donc un nouveau bookmark. Voilà, je vais coller l'URL. Donc, une fois l'adresse collée, je vais pouvoir commencer à écrire mon étiquette. Donc, je vais placer mon étiquette MFC sous mon smartphone. Voilà. Ensuite, je vais... On me propose donc de faire suivant. Alors, next. Voilà, une deuxième fois suivant. Une fois-ci, donc... Voilà, donc, il m'a détecté. Il m'indique qu'il est réalisé avec succès. Si vous avez un échec, vous recommencez. Il n'y a aucun souci. L'étiquette étant écrite, il ne me reste plus qu'à vérifier son bon fonctionnement en approchant le smartphone de cette pub. Voilà, donc, il me propose de lire l'étiquette. Voilà, donc, il lit parfaitement le commentaire audio en envoyant donc vers... Donc, je vous le disais, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un smartphone. Vous pouvez aussi utiliser une tablette. En l'occurrence, là, j'ai la tablette, la Google Nexus 7. Je pense qu'il est peut-être même préférable d'utiliser les tablettes en classe avec les élèves. Ça peut être aussi un bon moyen de commencer à s'équiper en tablettes en technologie. La Google Nexus 7, elle est proposée actuellement à 200 euros. Mais on peut imaginer qu'à la rentrée prochaine, ce genre de tablettes compatibles MFC pourront tourner autour de 200 euros. Donc, sur la tablette, je peux installer de la même façon l'application TagWriter. Là, donc, j'ai activé le réseau NFC sur la tablette, comme je l'ai fait sur le smartphone. Et donc, je vais pouvoir détecter le commentaire audio via la tablette. Voilà, donc, il m'a détecté le commentaire audio. Là, je n'ai même pas besoin de confirmer. Je vais donc lire ce commentaire. Voilà, donc, ça me permet également de vérifier le bon fonctionnement de cette étiquette NFC. Donc, je quitte le commentaire. Voilà, bien évidemment, si vous retenez ce projet, vous n'êtes pas obligés aussi d'utiliser les étiquettes NFC. Mais je pense que c'est un plus assez motivant. Moi, personnellement, j'ai présenté ce projet à mes élèves. Et franchement, ils étaient assez enthousiasmés, même réclamés, de ne pas travailler sur le chargeur de randonnée, mais plutôt sur ce nouveau projet. Donc, les premières réactions sont vraiment très positives. Merci. 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 Merci.